Alors, le Dodge & Burn, basiquement, c'est quoi ? C'est juste que nous allons peindre avec du blanc et du noir. En fait, nous peignons de la luminosité et des ombres de façon à rééquilibrer un peu notre image et à corriger et à adoucir certaines transitions. Pour ce faire, on va avoir besoin de deux calques qui vont être les calques de Dodge et de Burn et on va avoir un calque Dead qui va nous permettre de visualiser mieux ce qu'on doit faire. Donc, pour créer les deux calques, pareil, on fait calque. Alors ici, vous voyez, si vous cliquez sur un calque, vous avez, je vais le supprimer pour que vous voyez mieux, on a Empty Layer et Feed Layer. Alors, on va prendre pour les Dodge & Burn le Empty. Ça veut dire que le calque, il n'est pas actif, il n'y a rien. Vous voyez, si je pousse l'exposition à plus 4, ça ne change rien du tout parce qu'il n'y a aucune marque sur ma photo. On va prendre une courbe, on va se mettre en Lumate, ça veut dire qu'on va justement jouer sur la luminosité. et on va la pousser vers le haut. Et donc ça, ce sera notre calque de Dodge. Dodge, ça veut dire éclaircir. Ensuite, on va faire la même chose avec le Burn. Donc, on va l'appeler Burn. Ça, c'est pour foncer. Pareil, la même courbe. Et on va la tirer vers... Donc, prenez le point central, on le descend à 45 degrés. Voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas super agressif comme changement. L'idée avec ce Dodge & Burn, c'est de rester très doux. Et ensuite, on va créer un nouveau calque. Et cette fois-ci, on va prendre un nouveau calque rempli. Ce qui veut dire que maintenant, vous voyez, si je pousse la luminosité, le calque, je vous mets le masque, il est rempli. Donc, on agit sur toute l'image. Et comme je vous disais que le Dodge & Burn joue sur les luminosités, pour mieux voir ce qui se passe au niveau luminosité et ne pas avoir de distraction de couleurs, ce que nous allons faire, c'est que nous allons désaturer notre image. Ensuite, pour mieux voir les transitions, on va réduire légèrement l'exposition. Alors, vraiment légèrement. Alors, 0,2, c'est pas mal. Quelque chose dans ce goût-là, c'est pas mal. Et ensuite, on va descendre légèrement aussi notre courbe. Au niveau des tons moyens, légèrement, pour mieux faire ressortir ce qui doit être rectifié et adouci. Et là, directement, vous voyez uniquement les zones de luminosité reprises sur le visage. Et on va pouvoir, du coup, commencer à travailler dessus, de façon à adoucir les transitions. Alors, pour commencer à travailler, on va se zoomer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Donc là, on va rester à 30-40%, c'est pas mal. On va prendre une brosse, on va dans les propriétés, la taille, on la règle au fur et à mesure, la dureté, 0, l'opacité, 100%, et le flow, on va le réduire à 5. 5, c'est bien. 5. Oups, j'ai touché ce qu'il ne fallait pas. Voilà. 5. Donc, comme vous voyez, je vais désactiver mon automasque, parce que là, j'en ai pas besoin, et je vais désactiver la pression de la tablette, parce que je trouve que c'est un meilleur contrôle sans pression de tablette. Pour faire tout ce qu'on vient de faire avant, on pourrait le faire à la souris. Par contre, le Dodge & Burn, c'est vraiment du dessin, et là, je vous conseille vraiment d'utiliser une tablette graphique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? On va commencer par notre partie Dodge, donc par éclaircir. Vous voyez, ici, il y a des patches qui sont plus foncés. Ce que nous allons juste faire, c'est reducir notre brosse, pour ne pas bouger, évidemment, les points. On va venir juste réduire, diminuer un peu les transitions, et les points, les patches un petit peu trop sombres. Donc, ici, au niveau du contour de l'œil, un peu en dessous de l'œil, pour uniformiser, c'est pas uniformiser, mais c'est réduire les transitions ombre-lumière, de façon à ce qu'on regarde quelque chose qui soit très naturel, mais qui ait l'air beaucoup plus doux, et beaucoup plus, j'ai envie de dire professionnel, mais je n'aime pas trop ce terme, mais quelque chose qui fasse plus soigner, on va dire. Donc, je vais dézoomer peut-être même un petit peu. Vous voyez, si je supprime le calque, vous voyez, en quelques petits coups comme ça, on a déjà pas mal rectifié, et adoucit certaines transitions. Je vais l'acheter un petit peu ici. Alors, vu qu'on va beaucoup jouer avec la taille de la brosse, l'idéal, c'est de programmer un raccourci clavier qui vous permet de changer la taille de votre brosse en fonction des endroits que vous traitez. Ce qui est toujours plus simple que chaque fois, de retourner dans les propriétés, changer la taille, retourner dans les propriétés, changer la taille, tracer, et ainsi de suite. Donc, vous mettez... Alors, vous choisissez les touches que vous voulez, c'est configurable à 100% Capture One, donc vous programmez les touches que vous voulez au niveau des propriétés des raccourcis clavier, ce qui vous permet de faire varier la taille de votre brosse en fonction des zones. Donc là, ici, on va... Il y a des transitions un peu trop foncées, on va adoucir un peu l'ensemble. Là. Un petit peu ici. Là, voilà. Peut-être un petit peu aussi au niveau du menton, un peu sur cette partie-là. Alors, on peut aller très loin avec le Dodge & Burn. L'idée, c'est de ne pas détruire tout le travail de lumière qu'on a fait à la prise. Donc, on va vraiment juste... C'est juste d'adoucir des transitions. Ça va être la partie principale. Donc là, on est déjà sur quelque chose qui est pas mal. On va passer maintenant au Burn, en sachant que comme c'est non destructif, on peut faire des allers-retours entre les deux. Je vais juste montrer le masque. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez doux. Et comme on est à 5%, alors je vais faire juste la petite démonstration ici pour que vous le voyez bien. Vous voyez, si je passe une fois, ça se voit quasi pas. Et il faut vraiment, au fur et à mesure que je passe, je construis ma correction. Et donc, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle et surtout d'affiner juste le bon dosage en fonction de ce que je veux faire. Alors, je vais d'abord m'occuper du visage. On s'occupera du reste par la suite. Donc là, je passe en Burn. On va obscurcir. Donc là, toutes les petites transitions qui sont... J'ai supprimé le masque, parce que là, je dois voir ce que je fais. Qui sont un petit peu trop... Tous les patches un peu clairs. On va venir doucement les foncer de façon à ce qu'ils s'harmonisent mieux avec les parties plus claires qu'il y a sur le côté. Là, un petit peu ici au niveau du front. Alors, vous voyez, je zoome et je dézoome assez souvent parce qu'il faut... Parce qu'il faut bien voir ce qu'on fait en local. C'est pour être précis. Mais il faut aussi avoir une vision d'ensemble parce que ces deux visions vous permettent d'avoir une meilleure idée des zones que vous devez traiter dans le sens où si vous êtes toujours zoomé, vous êtes le nez dans le guidon, vous ne voyez pas trop, vous risquez d'aller un peu loin. Et donc, l'idée, c'est de zoomer entre proches et lointains. pour vraiment arriver à trouver le bon équilibre et le bon dosage de ce qu'on doit faire. Voilà. Alors, ici, c'est un premier passage. Maintenant que vous avez vu le principe, le but, c'est qu'on joue entre chaque fois un calque et l'autre pour venir rectifier les petits défauts et harmoniser toujours l'ensemble. L'idée, c'est d'avoir des transitions douces, pas avoir de petits patchs trop clairs, pas avoir de petits patchs trop foncés, tout ça se construit petit à petit, au fur et à mesure. Alors, c'est une question d'habitude. Moi, ici, comme vous voyez, je le fais assez souvent, donc j'ai assez d'habitude de le faire. Ce qui fait que ça va relativement vite. Je dis relativement, si maintenant, et puis, on ne va pas non plus le faire de façon hyper précise et hyper travaillée. N'oubliez pas que ce n'est pas vraiment prévu pour ça. Capture One, ça, c'est vraiment du travail qui se fait normalement en Photoshop. Mais, si on a des portraits qui nécessitent très peu de retouches, c'est tout à fait possible d'utiliser juste Capture One, ce qui va vous éviter de switcher entre deux programmes. Donc, là, on n'est peut-être pas si mal encore. Peut-être, ici, on va éclaircir. On va venir foncer un peu cette partie-là. Voilà. Là, le tour des lèvres, un peu plus clair ici, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, au niveau du visage, si je dézoome, je voyais qu'il y a encore quelques petits patches ici qui pourraient être adoucis. On va tout doucement travailler dessus, pas trop. Voilà. Par petites touches. On va éclaircir un petit peu ici. Voilà. Et là. Voilà. On n'est quand même pas si mal que ça. Peut-être un petit peu. Voilà. Un petit peu en dessous là. Un petit peu ici. Je trouve qu'on n'est plus, sans doute, pas si mal que ça au niveau du visage. Alors, je peux vous montrer le avant-après. Malheureusement, Capture One ne peut pas faire de groupe. Donc, je ne vais pas vous montrer directement DodgeBurn ce que ça donne. Voyez, je supprime les deux. On vient de là. Et on arrive ici. Donc, c'est quand même pas si mal pour le peu de travail que ça demande. Voilà, au niveau du visage, ce que ça donne. Alors, je pourrais le faire. Je vais le faire vite fait au niveau s'il y a quelques petits défauts, quelques petites choses que je vais reprendre au niveau du cou. On va les petites lignes là. On va, je ne vais pas jouer à rien. On va venir les supprimer comme ceci, puisque dans les faits, il n'y a pas de changement de texture. C'est juste un changement de luminosité. En changeant la luminosité au niveau de ces petites lignes, on va les faire disparaître totalement. Voilà. On a ceci, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là ? Je pense qu'il faut que, au niveau, ici, en dessous de la lèvre, je peux, en dessous de la lèvre, ici, je peux, voilà, rectifier ça, et venir adoucir ça, ici. Voilà. Donc, on est plutôt pas mal, maintenant. Alors, ce qu'on peut faire aussi, maintenant, c'est qu'on va zoomer un petit peu plus, et on va se concentrer au niveau des lèvres, et on va uniformiser un peu les lèvres. On va foncer un peu là, un peu ici, en dessous, pour uniformiser, voilà, quelque chose comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Au niveau des lèvres, c'est pas mal. Peut-être un petit peu, un petit peu, ici. Un petit coup plus foncé, voilà. Au niveau de la poitrine, il y a quelques petits pattes, j'en ai vraiment pas grand-chose, qu'on va venir adoucir. Voilà, là, là, ici, là. Voilà, dans l'ensemble, on est... Vous voyez, je vais vous supprimer ça. On était là, et on arrive ici. Je vous le refais. On était là, le dodge, le burn, et on arrive à un résultat qui est plutôt pas si mal. Maintenant, étape suivante, qui est aussi du dodge and burn, mais plus léger, c'est, on va faire un peu de contouring, pour dire de mettre, redonner un petit peu de volume, et mettre un petit peu de... un petit peu de volume, un petit peu de définition sur certaines parties. Pareil, on va faire... Donc, on va créer de nouveau calques. Alors là, deux calques vides. Celui-là, je vais mettre help, comme ça, on sait qu'il ne sert juste à help. Celui-là, on va l'appeler contour dodge. Et je vous le donne en mille. L'autre, on va l'appeler contour burn. Je vais déplacer mon calque d'aide, je vais le mettre au-dessus. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais par principe, dans mon mobilisation, je préfère ça comme ça. Pareil, celui-là, on va venir avec une courbe. On va le descendre, mais alors, ça va être beaucoup plus doux. Voilà, et... Pardon, c'était sur le dodge. Donc, on va lever le point central un petit peu plus haut. Le burn, on va le descendre un petit peu. Voilà, on a nos deux calques. Alors là, on reste bien, bien dézoomé au maximum. On prend... Hop ! Une belle brosse pour le dodge. Et on va venir rajouter un peu de définition. Donc, sur le highlight du nez, celui qui est au-dessus du sourcil, un peu ici, au niveau de la joue. L'idée, c'est que dans le contouring, on va venir remettre des highlights qui, en fait, sont déjà présents de base. On va juste les accentuer légèrement pour donner un peu plus de volume et de définition. Voilà, là, on est bien. Là aussi, un petit peu là. Voilà, là, on est pas mal dans un premier temps. Pour le burn, pareil, là, on va s'occuper, ici, du bas des cheveux. Le nez, vous voyez, il y a un peu une zone d'ombre. Les sourcils, on va les foncer. On va les foncer légèrement. Le creux de l'œil, le nez, le nez, le bout de l'œil, le maquillage qui est dégradé là, le tour de l'œil, le nez, un petit peu la zone au-dessus de la lèvre, un peu la partie foncée des lèvres, et, comme en maquillage, contouring, un peu sur le côté, un peu sur les joues, où il y a déjà un peu de make-up. Voilà, ceci. Au niveau du cou, pareil. Voilà. Un petit peu au niveau de la poitrine, où il y avait déjà des ombres, et un peu sur les cheveux. Et on va essayer de voir si on peut aussi descendre un petit peu. Vous voyez, toute cette partie-là. Ici, il y a déjà des highlights. Voilà. Au niveau des cheveux, que j'ai oublié, donc on va tourner sur le dodge, on va faire ceci un peu là. Et on pourrait éventuellement donner un petit coup de contouring sur la veste, comme c'est du cuir. Ça ne fait pas de tort, ça fait sortir un peu les textures et les contrastes. Voilà. Et voilà. On peut éventuellement aussi, avec le dodge, c'est donner un petit peu plus de luminosité. Un petit coup, dans l'œil. Voilà. On va retoucher un peu ici, au-dessus. Voilà. Donc, au final, si vous voyez le contouring, c'est très léger, l'idée, c'est que ça reste très léger, mais ça fait quand même une différence entre le avant et après. Vous voyez, avant, après. si vous voulez que je vous montre là pour l'instant où on en est, je peux faire un reset temporaire en cliquant ici sur reset. Vous voyez, on part de là et on en est ici. ça fait quand même mine de rien un fameux changement en spatantant que ça compte tenu du fait que j'explique tout en même temps et que quand vous le faites, vous avez l'habitude et que vous le faites, ça va quand même un peu plus vite. Alors, dernière étape, étape suivante, en tout cas, on va redévelopper, affiner notre développement et on va travailler sur nos couleurs. Étape finale, nous allons donc maintenant travailler sur nos couleurs pour donner un look un peu sympa à notre photo, recadrer légèrement et faire 2-3 finitions et affiner notre développement principal. Donc, pour recadrer, on va prendre l'outil de recadrage, on va se mettre en 2-3, c'est le format standard de l'appareil. On se met ici, on va prendre, on va resserrer légèrement un petit peu, pas de trop, c'est très léger, mais il y a un petit peu trop de blanc, on se trouve un petit peu au-dessus. Ensuite, on va voir si au niveau du développement on doit modifier quelque chose. On va peut-être remonter légèrement l'exposition, pas grand chose. Pour le reste, ça me paraît plutôt pas trop trop mal. On va peut-être mettre un ou deux en contraste, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, parce que c'est une veste en cuillère, on peut toujours essayer, ça ne coûte rien, c'est... Ah, je ne peux pas démettre plus de lait. Le problème, c'est qu'on est aussi limité en nombre de calques qu'on peut mettre dans Capture One. Alors, je peux en récupérer un, c'est celui-là, le help qui ne sert plus à rien, je vais le supprimer. Le calque que éventuellement j'aurais pu faire justement pour la veste en cuir, alors je vais, je vais vous le créer, je ne vais peut-être pas le garder, on verra, mais c'est juste avec... vous reprenez une brosse, vous remettez votre flow à 100%, on va augmenter la brosse et alors là, on met clarity, clarté, structure, on pousse, on pousse un peu le contraste et on peint sur le cuir parce que le cuir aime bien ce genre de réglage, vous voyez, ça fait sortir quand même plutôt pas mal la veste en cuir. Alors si c'est peut-être même un petit peu trop, on va descendre l'opacité dans les 70%, et avant, après. Donc là, on va mettre cuir. Comme on ne peut plus jouer en rajoutant des layers, on va faire notre color grading directement sur notre image de base, sur notre background, en utilisant les outils qui sont à notre disposition, à savoir la balance des couleurs où on peut jouer sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est peut-être ajouter un petit peu de bleu, voir ce que ça donne dans nos ombres, pas grand-chose, c'est pas mal. Au niveau des hautes lumières, vous voyez, elles sont là, on pourrait voir, alors ce qu'on peut faire, c'est toujours, on met un petit peu et on tourne autour de la roue et on tourne autour de la roue, voir ce que ça donne. Quelque chose comme ceci, c'est pas mal, parce que ça va diminuer un peu la saturation de notre peau. si je fais un alt-click, vous voyez, c'est quand même pas si mal. et les tons moyens, voyons-moi, vous voyez où c'est. Les tons moyens, ce que je fais ici, c'est juste pour voir quelle partie de l'image je vais influencer. Pour les tons moyens, on pourrait peut-être, dans les... Pareil, mettre un petit cyan, un petit comme ça, plus que dans les... Où les tons moyens, on peut les laisser aussi tout à fait neutres, avec rien de plus. Vous savez quoi ? Je vais les laisser comme ça, parce que ça me paraît encore pas trop trop mal. Donc là, on est plutôt bien là-dessus, je trouve. Qu'est-ce qui nous manquerait encore ? Je sais pas trop, en fait. Je pense que là, mine de rien, on est arrivé quand même à notre résultat final, qui moi, me paraît assez satisfaisant. Donc je vous remonte. Alors peut-être, ce que je pourrais peut-être faire, vous voyez, c'est ici au niveau du menton, je pourrais peut-être encore adoucir un tout petit peu plus cette transition. Là, évidemment, comme c'est non destructif, c'est un des avantages, c'est qu'on peut aller rechercher. Donc je vais dans mon Dodge & Burn, je vais aller zoomer un peu sur le menton, je reprends ma brosse, je retourne dans les réglages, je remets mon flow à 5, je vais réduire la taille, et je vais venir adoucir peut-être cette transition-là et pour que ce soit plus doux, foncer un peu la partie supérieure. Voilà, on va... on va se remettre... Ouais, ça me paraît un peu plus doux. Comme je vous disais, là, je pense qu'on n'est quand même pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Peut-être si on désature légèrement. Pas ce calque-là, évidemment, le calque global. Non, on ne va pas toucher la saturation, ça me paraît pas mal. Non, je suis assez content, donc je pense que là, on a quand même une photo qui, du coup, devient assez différente de ce qu'on a vu au début. Alors, comme je vous disais, je ne peux pas vous montrer tout d'une fois, ce que je vais faire, c'est un reset temporaire. Vous voyez, on part de là et on arrive ici. c'est quand même un beau changement qui n'était pas hyper compliqué. Ça prend un peu de temps, alors que c'est peut-être un petit peu moins pratique et un peu moins pratique, en tout cas, au niveau de la limitation, au niveau des calques. Ce n'est pas forcément la base pour laquelle Capture One a été fait, mais si on veut développer 100% de ces portraits en utilisant Capture One pour ce genre de portraits ou pour d'autres portraits, c'est tout à fait faisable. Ça nécessite un petit peu d'organisation, mais comme vous voyez, on arrive quand même à un résultat qui est plutôt assez qualitatif. J'espère maintenant que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. j'y répondrai sans aucun problème. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est toujours confinés, on sert les coudes, restez chez vous, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501